Coucou par ici j'espère que vous allez bien alors non ce n'est pas Cindy c'est Greg alors je n'ai pas l'habitude de prendre l'appareil de vlog Cindy m'a dit écoute prends l'appareil et va vlogger un peu sur le terrain j'exécute donc là je me rends sur le terrain avec le petit déjeuner pour les gars comme je fais de temps en temps et là eh ben aujourd'hui c'est la pose du plancher donc là les mecs sont en action regardez je montre donc la grue est là et ils sont en train de poser les éléments afin de poser le plancher je montre ça de plus près allez je vous montre vous verrez ça prend bien forme donc là au niveau du mur au niveau du sous sol donc là tous les murs sont montés les planèles sont posés l'étanchéité a été faite là ce qu'il reste à faire sur les murs c'est le delta ms l'enduit bitumeux avant le delta ms ensuite les drains et ensuite ils vont venir rabattre les terres donc là ici le gros mont de terre qui est là bas il va venir le rabattre en périphérique de la maison et là comme vous allez voir tout à l'heure là ils sont en train de poser du coup le le plancher ça c'est des plaques qui arrive toute faite épaisseur 20 cm il me semble qu'on a dit et ça c'est hyper rapide parce que là genre dans trois heures dans trois heures tout est terminé donc là au niveau du sous sol c'est déjà terminé autour de en périphérique en fait ils posent une bande d'étanchéité une petite une mousse noire ils posent le plancher ensuite au niveau des rainures il y aura un ils vont couler du béton et puis ensuite ils vont monter les murs en port au terme et sur le plancher en fait sur une mousse projetée et ensuite il y aura une petite chape de poser pour pas de couler pour pouvoir pour pouvoir carrer le sol voilà et donc en dessous donc là aussi ce qui est au dessus c'est un peu c'est un peu caillouteux il y a des cailloux mais ça on s'en fout parce que comme je dis il y a une mousse qui va voir au dessus et puis une échappe en béton par contre ce qui est en dessous c'est hyper lisse je vous montrerai dès qu'il y a une dalle qui va presser au dessus de ma tête c'est hyper lisse parce qu'en fait le dessous ce sera le le plafond du coup du sous sol qui restera brut donc net 1 1 2 ou 2 2 2 2 Sous-titrage MFP. ... Coucou ! On est venu avec Gabinou voir un petit peu ce qui se passait et ça a bien avancé. C'est incroyable, j'avais jamais vu ce type de plancher comme ça, ça arrive par plaque, mais du coup c'est hyper rapide. C'est incroyable, en une matinée tout est fait là, c'est génial. Alors nous avons le pilote du drone et l'assistant du pilote du drone. Du coup Greg a pu nous faire des jolis plans depuis ce matin. Je t'aime bien. Allez, on va découvrir le sous-sol. C'est parti. Alors ici, notre local, le local Grécy. Ça fait trop bizarre, là, on s'y croit vraiment. Incroyable. Donc là, ça va être le garage. Attention. Nous, on va aller voir tout au bout. Tu vas aller voir tout au bout ? Attention qu'il ne te tombe pas dessus. Allez, vite, vite, vite. Pas trop dans le fond, ils viennent de mettre les plaques. Viens, on va aller voir là-bas ? Tu viens me faire voir là-bas ? Alors, ici, on va garer le camion. Et puis là, ça sera notre stock de marchandises du local. Et là, c'est là où on va travailler et exposer même. Vous savez, on va pouvoir vous faire venir pour voir les nouvelles collections. Etc, agressives. Tu auras des cabines d'essayage, je pense. Voilà. Trop bien. Alors, c'est parti. Je vous reprends quelques jours après. Nous sommes samedi. Donc là, on passe par la passerelle. Et voilà. Donc là, ils ont terminé. Enfin, ils ont... Non, ce n'est pas terminé encore. Mais ils sont en train de faire tout l'extérieur du sous-sol. Donc du coup, je vous laisse... Je laisse Greg expliquer. Donc là, en fait, ils ont posé une première couche de ciment hydrofuge. Pour l'étanchéité autour de la maison. Ensuite, là-bas, ils sont arrivés à la couche de bitumé noir qui viennent appliquer au-dessus du ciment hydrofuge. Toujours pour l'étanchéité. Et à la suite de ça, il y aura du coup le delta MS et les drains qui seront posés en périphérique de la maison. Ça, ce sera la prochaine étape des travaux. Alors là, on voit ici qu'il y a le creux pour les escaliers du coup. Pour descendre au sous-sol. Donc là, ce sera un long couloir. Donc là, au fond, ce sera une salle de sport. Là, il y aura un bureau, une chambre d'amis, deux pièces. Ici, au milieu, du coup, les escaliers. Et là, ce sera la salle de jeu de Gabin. En fait, toutes les pièces-là auront accès. Il y aura une baie vitrée dans chaque pièce pour sortir directement sur la terrasse extérieure du Verdun. Voilà. Donc là, après, Gabin est à la cuisine. Ici, donc là, c'est l'entrée, la pièce de vie principale. Donc cuisine, ce sera ça. Là, c'est la buanderie, je crois. Arrière cuisine. Voilà. Voilà. Et ensuite, là, du coup, il y aura les baies vitrées, le vide sur olles. Et puis, la pièce de vie principale. Voilà, du coup, je vous laisse là pour ce petit vlog spécial construction maison. Donc là, la semaine prochaine, ils vont terminer, du coup, ce qu'ils étaient en train de faire sur les murs extérieurs du sous-sol. Et après, il y aura une pause de cinq semaines parce qu'ils ont un autre chantier à faire en même temps. Donc du coup, ils vont... Voilà, on va mettre en standby pendant cinq semaines, le temps qu'ils avancent sur leur chantier de leur côté. Et au moins, les terres se seront tassées. En fait, ils vont rabattre toutes les terres là, tout autour de la maison. Il y aura bien le temps de se tasser pour enchaîner directement avec la terrasse et puis monter les murs du rez-de-chaussée. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada